d'être présent ici à grenoble pour l'atelier alimentation de l'agora des écolibris et également vous qui n'êtes pas à grenoble mais qui allez voir cet échange qu'on va voir avec gilles pérol gilles pérol il est maire adjoint à la ville de moins sans sartou dans les alpes maritimes où il a réussi à passer à 100% bio sa cantine scolaire également il est président du réseau national un plus bio que certains connaissent qui est un réseau qui vient en soutien des collectivités en particulier mais aussi d'autres acteurs pour diffuser la bio dans la restauration collective et notre notre objectif en fait de cet échange avec lui c'est de pouvoir éclairer cette question de comment rendre accessible la bio et pas que de façon plus globale alimentation de qualité dans la restauration collective en particulier scolaire mais pas que là encore donc moi la première question que j'aurais à te poser gilles c'est est ce que tu peux simplement présenter le réseau un plus bio pour ceux qui ne le connaîtrait pas oui bonjour à tous content d'être avec vous désolé pour être un peu un peu loin pour moi de devenir jusqu'à grenoble aujourd'hui alors ce réseau un plus bio qui a d'ailleurs retenu son assemblée générale cette semaine mardi à à bayonne regroupe regroupe six collèges une association un plus bio a aussi bien en adhérant des collectivités des des citoyens des acteurs de l'éducation des donateurs des experts et et plus particulièrement le club des territoires un plus bio donc qui regroupe l'ensemble des collectivités travaillent à partager les bonnes pratiques de la restauration collective de qualité avec des aliments bio durables des équilibres alimentaires des projets des projets éducatifs éducatifs et ce club des territoires bio ne demande pas pour permettre aux collectivités des collectivités d'adhérer un pourcentage minimum de bio on on souhaite avant tout accueillir des collectivités qui ont envie de progresser quel que soit leur niveau de départ et simplement leur demande de partager un certain nombre de valeurs pour pouvoir atteindre cet objectif donc ces valeurs elles sont au nombre de cinq c'est rendre l'alimentation biologique accessible à tous c'est tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérent rétablir des relations équitables entre les acteurs de la restauration collective inscrire la protection de l'environnement au menu des cantines et agir sur la santé des convives à travers l'assiette vous voyez que ce sont cinq ans objectifs extrêmement ambitieux qui sont porteurs de valeurs fortes et et je crois que c'est en s'appuyant sur des valeurs fortes et en prenant conscience des enjeux notamment autour de la santé et de l'environnement de l'alimentation que l'on trouve le moteur du changement dans dans les collectivités alors à ce jour on a une soixantaine de collectivités adhérentes en france et ça va de petits villages de 500 habitants à toute taille de ville jusqu'à paris la capitale qui est aussi si adhérent à ben grenoble bien sûr puisque grenoble est présent et et dijon avec élus de dijon on a des départements et la région occitanie donc on a un vrai panel de taille et aussi on a un panel de systèmes de restauration puisque chez nos adhérents il ya aussi bien des restaurations en régime municipal ou en délégation de services publics des cuisines centrales ou des cuisines par établissement donc on peut on peut balayer l'ensemble des pratiques pour avoir le meilleur échange possible et depuis le mois de janvier on a créé une extension européenne de ce club on a maintenant donc des adhérents dans cet pays d'europe et c'est tout neuf donc ça va ça va continuer à se développer voilà rapidement présenté le club mais merci gilles moi j'avais une question aussi pour refixer peut-être les choses pour tout le monde quels étaient en fait les 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 soit les règlements soit les lois qui ont été décidés dans par les gouvernements successifs c'est on va dire dix ou quinze dernières années concernant la restauration collective et le bio est ce qu'il y avait déjà où est ce qu'il y a aujourd'hui des objectifs qui sont fixés donc dans la loi pas pas vraiment il ya eu le grenelle de l'environnement 2008 qui fixait comme objectif 20% de bio dans la restauration collective d'états et par extension on l'a donc c'était pas vraiment une loi c'était une forte intention dans un programme de développement durable le résultat c'est qu'on est à 3% en 2018 donc on voit bien que cet objectif du grenelle il est loin d'avoir fait bouger les lignes sinon les seuls textes qui s'appliquent à la restauration scolaire c'est un décret de 2011 mais qui est uniquement sur l'équilibre nutritionnel des repas et qui ne parle pas du tout de qualité des produits et encore moins de bio je pense que vous avez tous suivi dans la dernière législature l'effort de brigitte alain et joël labais pour porter la loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation respectivement députés et sénateurs tout à fait et loi qui a été mise à mal par les sénateurs qui a essayé d'être introduite dans un autre texte de loi mais le conseil constitutionnel a cassé ce qu'on appelle un cavalier c'est à dire qu'ils ont considéré que le texte cet article n'avait pas sa place dans dans la loi égalité liberté donc à ce jour on n'a rien on sait que tout prochainement puisque c'est déjà passé en commission ça devrait être débattu à l'assemblée il ya le projet de loi du gouvernement actuel sur l'agriculture alimentation et dans son article 11 il est fait référence à la restauration collective il semblerait qu'il y ait un curseur de 50% d'alimentation bio locale et labellisé c'est relativement flou la commission qui a débattu cette semaine propose de réintroduire dans l'article 20% de bio voilà maintenant si vous voulez mon sentiment personnel et qui est aussi la position d'un plus bio c'est que c'est pas une loi qui va changer les pratiques alimentaires des collectivités surtout pas une loi toute façon qui n'a pas de pénalité si les gens ne font pas n'atteignent pas l'objectif est une loi qui n'aide en rien les collectivités à progresser donc nous on croit plus à l'action des territoires et à une politique d'accompagnement et une politique incitative qui pourra être menée par le gouvernement et d'ailleurs on a on a quand même contribué pour essayer de que l'article intègre justement cet accompagnement et cette incitation dans l'accompagnement on propose plusieurs éléments on propose déjà de renforcer des structures comme le club des territoires un plus bio pour permettre aux collectivités d'avancer plus facilement on propose de développer la formation à la fois des élus et des employés de collectivités des cantines parce que sans formation on n'arrivera pas à progresser sur la qualité alimentaire et on invite aussi un accompagnement auprès des collectivités pour qu'ils définissent leur souveraineté alimentaire alors qu'est ce que c'est que définir sa souveraineté alimentaire c'est c'est maîtriser ce qu'on va manger sur notre territoire sachant qu'il y a des choses qui peuvent être produites sur notre territoire sachant qu'on veut on peut développer de la production nouvelle sur notre territoire et puis on peut aussi considérer que pour certains aliments on accepte d'aller un petit peu plus loin mais il faut surtout pas que les choses de nous soient imposés faut que les collectivités se réapproprient ces décisions et ensuite on demande des mesures sur de l'incitation financière notamment une aide à l'investissement des collectivités parce que vous savez qu'actuellement les finances des collectivités locales sont très difficiles à équilibrer notamment par la baisse de la dotation de fonctionnement de l'état je vous donne un exemple sur montsartout en 2014 on touchait un million trois de l'état pour les compétences qui nous avaient délégués en 2018 on touchera 190 mille euros donc sur un budget de 16 millions on a perdu 1,1 millions de recettes par le désengagement de l'état et donc si l'état nous demande sans arrêt de faire mieux avec moins de moyens ça devient très difficile donc une aide à l'investissement dans les cuisines notamment pour travailler des légumes frais il faut des légumeries donc il faut équiper les cuisines ça pourrait être une possibilité la deuxième proposition fait un plus bio c'est de baisser la tva des aliments bio à 2,1% la même tva pour les médicaments parce qu'on estime qu'en mangeant de l'alimentation bio on se soigne et le troisième c'est justement pour revenir à cette dotation globale de fonctionnement c'est de on propose qu'il y ait une valorisation d'une part variable de cette dgs une modification pour les communes qui seraient au delà des pourcentages recommandés c'est à dire c'est aussi récompenser et accompagner les villes vertueuses et les inciter donc à aller plus loin que les objectifs et du coup à trouver des des financements des financements d'aide voilà un petit peu notre position sur sur la loi actuelle ce débat merci gilles je vais peut-être prendre les premières questions ou commentaires notamment des questions de clarification par rapport à ce que tu viens de dire est ce qu'il y y en a ou des gens qui ont envie de bonjour gilles je m'appelle stéphane en fait une magazine alimentaire dans un lycée je peux très bien connaître le sujet en fait je voulais te poser une question tu sais par rapport au marché est ce que vous dans les collectivités municipales vous avez justement cette obligation de de contribuer et de participer à ces marchés là au marché 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 public alimentaire bien sûr oui bien sûr oui bien sûr les collectivités territoriales sont soumis au code des marchés publics et donc à partir du seuil de 25 mille euros sont obligés de faire un appel d'offres et les plus grandes collectivités des appels d'offres européens voire depuis le vote du céta des appels d'offres ouverts au canada à partir de 250 mille euros alors moi je pour enchaîner un petit peu je vais vous dire ce que je pense des marchés publics c'est certainement quelque chose de complexe qui enfin qui complexifie les achats locaux maintenant on sait aussi lire entre les lignes et ça demande un petit peu plus de travail mais si on on crée les lots si on a loti correctement notre marché alimentaire et si on arrive à créer des lots qui sont en phase avec la production locale ça permet à des producteurs locaux d'y répondre et si on on établit des critères d'attribution qui favorise la qualité des produits locaux on arrive à leur attribuer le marché un exemple si on ne peut pas par exemple faire un lot fruits et légumes et espérer avoir des producteurs locaux parce que vous trouverez jamais un agriculteur qui produit à la fois tous les fruits et tous les légumes donc il faut aller sur des lots beaucoup plus précis et par exemple vous pouvez faire un lot pommes de terre si vous connaissez un producteur de pommes de terre sur votre territoire il pourra répondre à ce lot pommes de terre et dans les critères d'attribution vous pouvez questionner sur la distance entre votre cuisine et le lieu de production l'impact carbone de la de la livraison du co vous pouvez si c'est des légumes plus frais comme des salades imposés à une récolte à j-1 et donc on sait que ça sera forcément quelqu'un de local pourra répondre voilà il existe tout un tas d'astuces je dirais qui permet de malgré les marchés publics de d'avoir dans les approvisionnements locaux je te remercie j'aurais d'autres questions à te poser mais plus tard bonjour moi c'est florianne je viens du territoire de lorient et pour continuer sur la question justement de des marchés publics et de des lots enfin de pouvoir écrire un petit peu entre les lignes est ce qu'il ya des formations ou des cahiers des charges un peu type peut-être dans le au sein du réseau un plus bio pour aider les collectivités parce que nous c'est un un frein qui est souvent mis en avant par les communes de mon territoire sur la méconnaissance ou le manque de compétences des agents techniques sur ces questions là donc voilà pour leur montrer que c'est un frein qui est tout à fait possible à lever est ce qu'il ya des formations ou des cahiers des charges type existant là dessus je vais juste compléter gilles par rapport à la question de floriane par rapport à cette formation alors juste attends le gilles tu m'entends et pour compléter sa question est-ce que cette formation il ya aussi des formations que vous dispensez éventuellement oui oui mais qui peut être aussi pour d'autres acteurs en fait qui rentrent dans la restauration collective ça peut être peut-être des des entreprises des des restaurants collectifs voire je sais pas des producteurs voilà les différents acteurs et pas simplement les collectivités voilà c'était le complément de la question alors on va dire qu'il ya trois niveaux de formation un plus bio et pour répondre à floriane la formation sur l'utilisation la bonne utilisation du code des marchés publics pour pour arriver à avoir quand même des approvisionnement locaux et de qualité elle fait partie ce que je dirais le travail de réseau des collectivités parce que si on a créé ce club des territoires c'est justement pour échanger nos bonnes pratiques et l'utilisation du code de marché public et en est une donc régulièrement dans nos journées de formation dans les documents que l'on envoie aux collectivités dans notre magazine un newsletter il y a des éléments sur sur ce point ça me permet de compléter ma question je vous donne l'exemple de ce qu'on fait sur mon sartou sur les quand on note une offre de marché public on donne 40 points à la qualité de l'alimentation 30 points à l'environnement et 30 points au prix vous voyez qu'on n'est pas sur le mieux disant le moins cher on est sur le mieux disant du meilleur rapport qualité prix et c'est justement en déclinant les critères de qualité les critères environnementaux qu'on peut favoriser l'approvisionnement local donc ça c'est je dirais que c'est plus une formation informelle d'échanges de pratiques concernant après on a des formations techniques pour les équipes de cuisine dire comment notamment sur deux thèmes principaux la cuisine évolutive qui est comment travailler la juste cuisson des aliments pour les respecter et les gaspiller le moins parce que par exemple une viande que vous cuisez trop elle va elle va perdre en volume donc vous aurez en acheté plus et en plus elle sera sèche et pas bonne à manger et puis on a les mêmes principes sur le poisson sur les légumes etc ensuite on a une formation sur la cuisine alternative qui est l'utilisation des protéines végétales en restauration collective on sait que c'est quelque chose qui se développe beaucoup et que les cuisiniers n'ont pas eu dans leur formation et voilà savoir cuire des céréales différentes faire les bonnes associations céréales légumineuses faire une cuisine de protéines végétales goûteuses voilà tout ça c'est donc ça c'est des formations très techniques pour les équipes de cuisine et on a une formation une formation sur la construction du projet alimentaire sur le territoire qui qui peut correspondre aussi bien aux élus que co-responsables de cuisine responsables de services éducation pour fixer les objectifs d'un programme alimentaire et le troisième niveau de formation que propose un plus bio en partenariat avec la ville de montsartout et l'université l'université côte d'azur c'est le c'est un diplôme universitaire chef de projet alimentation durable c'est une formation de six mois à destination des agents des collectivités ou des gens qui voudraient après travailler avec les collectivités et c'est voilà c'est une formation avec des universitaires de de renom on est allé faire notre marché dans toute la france des des universitaires les plus pointus en alimentation durable pour assurer cette formation c'est bon vous m'entendez toujours oui merci du coup je prends le relais oui allo allo présenté un problème de son gilles nous entends à allo à allo gilles est ce que tu nous entends moi je voudrais compléter alors je m'appelle philippe je fais partie d'un oui je vous entends je fais partie du collectif les pieds dans le plat qui est aussi un réseau national de formation de formateurs cuisiniers pour la restauration collective bio et je voudrais rappeler comme nous aussi on intervient là dessus mais il y a également tous les réseaux de l'agriculture biologique la fnab les fédérations régionales et les fédérations départementales de l'agriculture biologique qui accompagne également la restauration collective dans tous les domaines qui ont été cités ici je trouve que j'ai longtemps travaillé je travaille encore pour le réseau de l'agriculture bio rhône alpes qui fait des formations également ce qui n'a pas été évoqué quand même je voudrais apporter un témoignage c'est aussi les aides à l'agriculture qui permettent également aux à la restauration collective de d'avoir des produits bio locaux et puisque j'en ai un peu fait les frais à titre personnel j'ai longtemps travaillé pendant six ans pour pour les lycées de la région et mon poste a sauté quand les subventions régionales ont sauté voilà c'est que je voulais juste apporter ce petit témoignage donc il y a aussi un problème il ya aussi un question du financement de l'accompagnement de la restauration collective bien au delà de la formation il ya aussi l'amont qui est important à mettre en effet sur les oui sur les circuits sur les modalités d'accompagnement avec les collectivités j'y laisse que tu as entendu à la très mauvaise et je sais très haché vous rappelez d'accord rappelle nous non petite interruption oui vous Sous-titrage ST' 501 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 nombre de leviers qui étaient à actionner pour augmenter cette présence du bio et de la qualité dans la restauration collective. On a également abordé la question de l'éducation et du jeu des acteurs, de savoir comment on pouvait mobiliser les différents acteurs et notamment les parents d'élèves mais aussi les élèves, comment ils pouvaient rentrer en synergie avec cette volonté et ça passait par quoi, notamment des actions d'éducation, de sensibilisation. Il y a également la question de la formation des différents acteurs, notamment des cuisines qui ont été abordées et enfin on a également abordé, merci, la question de l'amont, c'est-à-dire comment on peut pour augmenter cette présence de qualité et de bio dans la restauration collective. Beaucoup ont soulevé et Gilles renchérissait là-dessus sur le fait de soit sanctuariser du foncier agricole, en tout cas favoriser de l'installation et de la production locale et de, oui, et la cohérence aussi au niveau des démarches entre l'amont et l'aval, on a enfin abordé la question des coûts et de savoir comment on pouvait rendre accessible au plus grand nombre une restauration collective de qualité, notamment bio, par des coûts maîtrisés et par quoi ça passait. Et Gilles, de ce point de vue-là, nous rappelait ou nous apprenait la démarche de modulation des prix en fonction du quotient de revenus des familles qu'il exerçait dans son territoire. Absolument. Enfin, il y a eu toute une discussion sur comment valoriser l'image du végétal, par quoi ça passait. Voilà en gros ce qu'on a fait ce matin en deux heures. Donc c'est très, très riche. Donc c'est toute cette conversation et cet échange a été enregistré. Donc ça, on va pouvoir le rediffuser. On a eu quelques soucis techniques sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir l'image parce qu'à un moment donné, en fait, c'était trop compliqué. Bref, est-ce que Eric, vous voulez, je ne sais pas, échanger un petit peu avec lui, faire un commentaire pour tout le monde ou voilà ? Au débeauté, vu que vous arrivez. Et merci en tout cas d'être là. Bonjour à tous. Donc, au débeauté, nous, c'est un peu compliqué de réagir à tout travail de détail et de cohérence d'ensemble. Je crois que c'est ça qui ressort de toute façon dans les démarches autour de l'alimentation. C'est la cohérence d'ensemble et tous les fils qu'on peut tirer à partir de ça. Je crois qu'on est effectivement dans une logique où la dimension, elle est de l'alimentation, elle touche quelque chose qui est vraiment sociétal. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est qu'on a à la fois la dimension environnementale, la dimension sociale, la dimension de santé, la dimension de l'éducation, du partage. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. En tout cas, quand on regarde les fils que l'on tire de façon transversale à la mairie de Grenoble, les dimensions d'alimentation, les dimensions de santé sont deux fils que l'on tire fort parce qu'effectivement, il touche tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça fait partie de ces quelques processus sociétaux qui touchent tout le monde, quelles que soient sa condition sociale, quelles que soient ses conditions culturelles. Et donc, c'est en cela que c'est un vecteur puissant de changement aussi. Et donc, c'est à la fois intéressant pour ce que c'est et c'est intéressant pour les changements que ça engendre et les rebonds de changement que ça peut engendrer sur d'autres comportements également. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire là à la mairie de Grenoble sous l'impulsion notamment de Salima. Mais donc, ça va de la démarche du MINE, du marché d'intérêt national, de faire le dernier kilométrage de livraison de façon mutualisée en véhicules sans fossiles et bientôt sans nucléaire, puisqu'on vient d'annoncer notre plan pour GEG de sortie du nucléaire avec le triplement des productions d'énergie renouvelable. Ça passe par, évidemment, le développement du bio dans les cantines. On est passé à 50% et où on a également mis en place, maintenant, on est un peu plus d'un repas vegetarien par semaine. Également, des dimensions qui peuvent sembler connexes, mais qui sont en fait très importantes pour tout le monde et tous les acteurs qu'on touche. C'est notre service du protocole, qui est passé, lui, 100% bio et local pour les boissons et 80% pour l'alimentation. Et qui a introduit une démarche forte, puisque non seulement ils ont fait ça, mais en même temps, en réduisant de plus de moitié les déchets et l'emballage, et du coup, en faisant quelque chose qui est aussi plus valorisé auprès de tous les gens, puisqu'on reçoit, je ne sais pas combien de ces... J'ai oublié le nombre d'événements pour lesquels ils préparent la nourriture, mais ça dépasse les 500 par an. Et donc, ça fait aussi plein de petits gestes, maintenant, qui impactent au moment des temps, qui sont des temps privilégiés, des temps de rencontres après des événements, où c'est plutôt convivial. Donc, voilà un peu comment on essaie de tirer ça, avec aussi les serres municipales. On a fait notre premier repas 100% sorti de la production municipale au mois de novembre. On travaille à accueillir un maraîcher sur les serres horticoles. Il y a 2 tonnes de légumes qui sont produits pour le protocole par nos serres. Et puis, ça va aussi dans d'autres dimensions. C'était il y a 2 ans. On a un thème chaque année pour les espaces verts. Il y a 2 ans, le thème, c'était les fruits et légumes. Ce qui était planté, au lieu de planter des fleurs, c'était planter des éléments alimentaires. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur la ville de Grenoble ? Il y a eu une discussion qui était intéressante tout à l'heure, ce matin, dans cet atelier. C'était la cohésion entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire, comment on assure que pour pouvoir servir des repas de qualité en restauration collective, ça suppose tout un environnement de production et notamment local ? Est-ce que sur la ville de Grenoble, vous avez la main, je dirais, sur des espaces de production ? Et quel type de production ? Donc ça, c'est plutôt de la production urbaine. Mais au-delà, et ça, c'est plus au niveau de la métro, est-ce que vous pouvez pousser un certain nombre de projets qui favorisent l'installation locale et voire sanctuarisent du foncier dans le territoire ? Et ce qui va se passer avec le plan local d'urbanisme intercommunal, qui sort là et qui va rentrer dans son processus administratif d'enquête publique pour être voté en 2019 ? Donc il y a effectivement la protection du foncier aéricole, même si ça reste un champ qui est assez complexe, avec une concurrence notamment en milieu urbain, parce que la métropole, elle a à la fois du milieu urbain et du milieu beaucoup moins dense. Ça reste parfois compliqué de concurrence entre... On est la troisième ville la plus dense de France. Il faut avoir ça en tête. Donc on est deux fois plus dense, par exemple, Grenoble est deux fois plus dense que des villes comme Toulouse, Montpellier, Bordeaux, et donc ça, avec une procédé d'expansion limitée, puis qu'on ne souhaite pas forcément. Et donc on a là des arbitrages entre notre foncier logement, le foncier économique, et le foncier réservoir de biodiversité, ou à usage agricole urbain, ou à usage d'espace public et de loisirs, qui est assez complexe. Donc c'est effectivement un champ qui a été pas mal débattu au sein du plan local d'urbanisme intercommunal. Gilles, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire que tu voudrais apporter à Éric ? Si tu es encore avec nous, je ne sais plus. Oui, non, non, je vous aurais dû au revoir avant de partir. Non, je veux dire, j'apprécie son approche, effectivement, de l'alimentation à travers les différents enjeux qu'il a montrés. Je chalue la politique locale qui est menée de manière globale, mais principalement sur l'alimentation avec Salimac, qu'on connaît bien à un plus bio. C'est vrai que, comme il le dit, chaque territoire a ses spécificités et doit donc adapter les réponses. Il n'y a pas une réponse unique pour chaque territoire de France en termes d'alimentation, en termes d'approvisionnement local. Mais on voit bien que par des leviers, le levier de la restauration collective, le levier du protocole, et ce n'est pas que, je pense, pour bien nourrir les personnes qui en bénéficient, mais c'est aussi un moyen de communication et de sensibilisation de la population et de témoignage de l'enjeu important d'une alimentation bio sur le territoire. Et juste, moi, je dirais, en termes de conclusion à la matinée, c'est que, parce qu'on dit souvent, quand on repart de Montsartou, que, ben voilà, le 100% bio en cantine, remettre de l'agriculture sur la Côte d'Azur, voilà, c'est quasi impossible. Nous, à Montsartou, on y arrive, mais ailleurs, ça va être trop compliqué. Non, ce qu'on a fait à Montsartou, c'est extrêmement simple et c'est pragmatique. C'est simplement, là où on a peut-être été en avance sur d'autres, c'est sur la prise de conscience de l'enjeu et de l'importance de changer notre approche à l'environnement. Et c'est le travail d'André Aschieri pendant longtemps sur la commune de Montsartou. et cette prise de conscience de dire qu'on ne peut pas faire autrement que de respecter la santé de notre population et l'environnement et que, donc, on doit trouver impérativement des solutions nouvelles pour répondre à cet enjeu de respect de santé de l'environnement et en respectant à tous les échelons. Et à Grenoble, comme à Montsartou, Grenoble le montre dans ses décisions et dans des évolutions assez rapides parce qu'il ne faut pas croire un mandat municipal de 6 ans, ça peut paraître long à certains, mais quand il s'agit de changer des pratiques et de mettre en place des projets, ce n'est pas si long que ça. Et on voit qu'on est en 2018, il y a déjà des choses qui ont bougé à Grenoble et c'est extrêmement positif et politique parce qu'effectivement, c'est ça la vraie politique locale, c'est faire changer les projets pour le bénéfice de la population. Donc voilà, j'ai un grand plaisir d'entendre ça et de le partager avec lui. Et peut-être juste, je voulais vous soumettre une citation d'un universitaire qui accompagne un plus bio depuis quelque temps qui est François Collard du Tilleul. C'est lui qui travaille beaucoup sur le concept de la souveraineté alimentaire. Et il dit que quand avec une cantine ambitieuse, on donne les moyens comme mangeurs de demain, comme citoyens aux élèves, de devenir, non, pardon, avec une cantine ambitieuse, on donne les moyens comme mangeurs aux élèves que l'on nourrit chaque jour, de devenir demain un citoyen et de conduire une politique alimentaire vertueuse pour transformer le monde. Et il est bien là, l'enjeu, former les citoyens de demain à travers nos cantines pour qu'ils fassent un peu mieux que ce qu'a pu faire notre, enfin, en tout cas, ma génération. Merci, merci, Gilles. Deux mots de réaction d'Éric. Et puis, sinon, je vais prendre peut-être une ou deux questions, s'il y a, à poser à Éric, le profitant qui soit là, de l'assistance. Et après, on va clôturer. OK ? Oui, merci, Gilles. Oui, je voulais rajouter aussi le fait que dans les vecteurs, on disait que le protocole, effectivement, tu disais que c'est un vecteur de communication aussi. En fait, on cherche à coordonner l'ensemble des acteurs. Et il y a notamment tout travail qui s'est engagé avec la restauration inter-entreprise privée, qui est aussi un super vecteur du changement. Tout à fait. Et donc, le travail qui a été engagé avec Salima, avec les restaurants inter-entreprises, notamment les gros, mais maintenant, ils sont en une petite fédération. Ça permet aussi de trouver d'abord de continuer cette éducation collective et ces choix et cette cohérence de choix. Les salariés, je pense qu'ils sont touchés aussi. Ils sont prescripteurs. Et puis, ça fait rebond avec ce que leurs enfants peuvent leur raconter, etc. Et puis, ça peut donner des perspectives aussi pour tous les fonciers autour et tous les agriculteurs autour. Ça veut dire que, de toute façon, le marché, aujourd'hui, il est là. Donc, après, il faut parfois qu'on trouve encore des ruses d'ingénierie pour la commande publique. Il faut qu'on trouve, évidemment, qu'on vive avec nos contingences financières, qu'on vive avec nos contingences logistiques. Nous, sur la cuisine centrale, on voit bien qu'on commence à arriver à cette duration assez forte et qu'on a besoin de travailler cette question. Mais, en tout cas, les perspectives sont là. C'est pour ça qu'on avait souhaité afficher comme objectif 100% bio et local parce que, quelque part, il faut que l'horizon, l'important pour nous, était de faire que les personnes qui se disent « Si j'y vais trop tôt, en fait, je serais peut-être précurseur, mais je serais mort avant que l'ambiance générale m'ait rattrapée et ait permis de trouver des bouchées. » Là, je crois qu'avec ce genre d'initiative, ça permet à tous les agriculteurs qui sont autour de dire que, de toute façon, s'ils basculent, la demande, elle tire et il y a suffisamment de perspectives. Et ça, je crois que c'était important de créer un cadre sécurisé. Je crois que le changement, il passe aussi par la création de cadres sécurisés. Alors, parfois, il faut faire des... L'initiateur du changement, ça peut être qu'on se sent sur une plateforme qui prend feu. Donc, il y a des endroits où, parfois, il faut montrer que la plateforme elle est en feu et qu'il faut qu'on bouge. Et au contraire, après, pendant qu'on est en train de bouger, il faut créer des espaces sécurisés pour qu'on passe de l'envie de changer au plaisir de changer. Et ça, je crois que c'est la mise, le passage à l'acte. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche dans toutes nos politiques. C'est-à-dire que, comment on passe de... On a envie, mais comme on est aussi résistant au changement, finalement, on bouge ou on fait des tout petits pas et on fait carrément du stand-by. Florence ? Moi, j'aurais bien une question sur... Est-ce qu'on sait déjà lire derrière le... On va dire, le travail qui est mené dans les cantines collectives, notamment à Moinsartout, à Grenoble peut-être ? Est-ce qu'on sait déjà lire les impacts que cela peut avoir sur la population en général, sur d'autres pratiques de consommation, justement ? Est-ce que la cantine collective est un vrai levier de changement par ailleurs ? Pour les banques. Gilles, est-ce que tu veux répondre là-dessus ? Oui, je l'ai rapidement abordé tout à l'heure quand je disais que 85% de la population de Moinsartout avait modifié ses pratiques à partir de la cantine. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais par exemple, entre 2013 et 2016, on est passé de 6% à 13% de la population qui mange 100% bio et de 40% à 60% de la population qui mange régulièrement du bio. Voilà, c'est un chiffre. Alors, vous avez une étude complète sur le site mead-moins-sartout si vous voulez voir l'enquête complète, mais on l'a chiffré et c'est extrêmement positif. Et en plus, ça crée, ça dynamise une économie locale parce que depuis, le maraîcher a installé un stand de vente directe, il y a une épicerie en vrac qui s'est installée. Et voilà, l'offre bio augmente et dynamise aussi le tissu économique du territoire. Il y a une dernière, on va dire, question, intervention. J'arrive avec le micro en question de ne pas vous comporter sur le passage. Bonjour. Oui, plutôt une réaction à ce qui vient d'être. Oui, je m'appelle Tiffaine, là, j'interviens plus en tant que parent d'élèves à Grenoble avec mes enfants qui sont effectivement à la cantine et j'ai été très interpellée parce que c'était eu de Gilles sur l'utilisation qu'il a du passage qui est beau à la cantine pour former les enfants à ce qui mange et par là, les familles. Voilà. Les familles, on travaille là-dessus chez nous, mais je ne vois rien arriver de l'école. Au contraire, j'essaie, par mon travail de parent délégué, j'essaie de faire passer des messages dans l'école et c'est très compliqué. Je ne vois pas aujourd'hui cette dynamicale. C'était peut-être dans certaines écoles. Voilà, c'était le sens de ma intervention et de ma question. C'est ce qu'il y a beaucoup à faire par celui-là. Tu as entendu, Gilles ? Oui, oui, j'ai entendu. Alors, je vais rassurer Tiffaine. Avec l'éducation nationale, je le dis d'autant plus facilement que je suis de métier conseiller pédagogique et donc je suis enseignant, ce n'est pas toujours facile. Et l'accompagnement éducatif, il se fait essentiellement par nos équipes d'animateurs et c'est surtout essentiellement sous des temps périscolaires qu'on fait cette sensibilisation et cet accompagnement. Maintenant, pour l'avenir, on a des projets parce que sur le domaine de Haute-Combe qui est la réunion municipale agricole, on va créer des classes alimentation durable. Donc, pendant une semaine, les enseignants avec leurs élèves vont venir travailler sur l'alimentation durable au sein du domaine de Haute-Combe et on espère bien que là, du coup, l'éducation nationale va un peu investir ce sujet. Alors, moi, si... Si je peux répondre à la question, il y a en effet des initiatives qui sont menées sur différentes écoles. Ça dépend aussi beaucoup des agents qui s'emparent de la question de l'alimentation. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gilles, l'accompagnement au changement, y compris au changement de pratique, ça prend du temps, mais on est vraiment sur la bonne voie. Et par ailleurs, on a mis aussi en place tout un tas d'actions, notamment avec Manger du Rizère, qui interviennent. On a aussi fait intervenir l'ADA-Bio dans le cadre de la formation des cuisiniers sur les questions de cuisine alternative. Et donc, à Bruges, il y a aussi plusieurs projets qui ont eu lieu sur différentes écoles. Je pense au film de Pierre Bécu qu'on va pouvoir visionner ce soir et des petits courts-métrages aussi menés avec Pierre Bécu. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se font au niveau pédagogique et accompagnement et des équipes et des enfants sur toutes les questions alimentaires. Il y a aussi tout le travail avec la métro sur l'anti-gaspi, les pesées où les enfants sont partie prenante. Donc, voilà, ça va diffuser sur l'ensemble des écoles, je l'espère. Petite incise là-dessus pour dire que ça dépend effectivement aussi de la dynamique de chaque école, de leur projet parce qu'il y a évidemment la question de l'alimentation mais en même temps autour du périscolaire on cherche à travailler des questions de communication non-violente, on cherche à travailler des questions de... En fait, on a plein de sujets comme ça et tous ces sujets, ce qui est important, ce n'est pas qu'on vienne les caler en disant pouf, vous allez faire tous les jours un quart d'heure d'alimentation, un quart d'heure de CNC, de CNV, etc., c'est que finalement il y a une dynamique et puis parmi les agents qui sont formes aussi nos agents, il y en a qui accrochent plus ou moins avec certains sujets et c'est important de respecter aussi cela et que du coup ça soit porté dans une dynamique qui soit soudée et cohérente. Les parents, ils peuvent évidemment pousser pour un terme ou un autre mais tout ça, il faut qu'il y ait une envie quand même collective. Deux vraiment interventions flash et puis vraiment on arrête. Sonia de Haute-Savoie et mon intervention concrète à ce moment c'est en tant que parent délégué du conseil d'école de la primaire intercommunale où est mon fils. Ce qui découle de la dernière réunion trimestrelle qu'on a eue, je pense que pourrait nous donner une piste justement d'intervention en ce qu'on disait indépendamment de ce qui est les dynamiques qui peuvent être plus ou moins portées par les différentes écoles en fonction de la sensibilité des agents. Il y a quand même, j'ai senti, l'élément de ce changement du plan éducatif national dans lequel ça a été évoqué par le directeur de l'école de mon fils. Aujourd'hui, les maîtres se sont un peu désemparés sur la façon de comment appliquer cette nouvelle attente éducative dans leur plan éducative pédagogique qui doit mettre en place à l'école. Concrètement, pour Histoire-Géo, le sujet actuel depuis la dernière réforme, c'est consommer en France. Et là, je ne sais pas quel est notre levier peut-être d'intervention parce que ça pourrait intervenir carrément comme une assistance à toute l'équipe pédagogique. une toute petite question. On parle tout le temps de bio, mais je pense qu'il y a plein de producteurs aussi qui produisent une nourriture de qualité sans avoir de certification. Et je me demandais donc si par exemple là où on s'arrive dans d'autres types de restauration, c'est vraiment un critère indispensable le fait d'être certifié bio. C'est aussi... ou en conversion certifiée. Et ça... Alors, je ne vais pas relancer un débat parce que moi, il va vraiment falloir que je vous explique. Mais il faut faire... Parce qu'on a vu après le Grenelle qui fixait les objectifs de Grenelle pour 2012, on a vu se déplacer l'objectif du bio vers un objectif de local en laissant le bio de côté de chez de plus en plus nombreux dirigeants élus de collectivité. Le problème, je veux bien croire qu'il y a des agriculteurs qui cultivent comme la bio sans certification, mais comment en être certains ? Et pour moi, le critère du local n'est pas suffisant pour avoir une alimentation respectueuse de la santé et de l'environnement. Il faut vraiment que ça soit une production locale sans produits chimiques. Et à ce jour, moi, ma seule certitude pour le savoir, c'est la certification. Donc, pour moi, c'est un passage obligé, sauf ce que je cultive dans mon jardin personnel qui n'est pas certifié, mais là, je sais vraiment de quoi il en retourne. Et c'est très compliqué. Et puis, on est obligé aussi vis-à-vis des usagers, des parents et des enfants que l'on nourrit chaque jour de prouver que l'on donne une alimentation bio. Et à ce jour, il n'y a que la certification qui nous permet de le faire. Et d'ailleurs, on a même certifié nos cuisines avec ÉcoCert en cuisine. Je crois que Grenoble fait de même. C'est en cours. C'est en cours. C'est ce qui m'avait semblé comprendre. Et c'est aussi une transparence vis-à-vis des usagers pour leur dire oui, on annonce du bio, mais on en a la preuve. Oui, deux petits incises. La dimension du local, effectivement, il faut s'en émifier. Nous, on a une énergie nucléaire locale. On est la région la plus nucléaire de France. Donc, c'est extrêmement localisé. Mais est-ce que c'est notre projet ? Pas forcément. Et en fait, la question du label, elle vient remplacer la rencontre. Et ça, quand on change de taille, c'est obligatoire. C'est que moi, quand je vais chercher dans mon village des Pyrénées, les œufs sous le cul de la poule de ma voisine, effectivement, je m'en fiche qu'elles soient labellisées ou pas, je les vois les poules. Pareil pour cochons que je cherchais chez mon boucher, je les vois, donc je n'ai pas de problème. Je sais comment ils sont nourris et donc je m'en fiche de savoir s'ils sont labellisés ou pas. Par contre, à partir du moment où on n'a plus le contact direct et de fait, nous, collectivités, et puis il y a même le rebond, comme disait Gilles, les parents, etc., quand il n'y a pas la rencontre directe, le label, c'est ça qui amène, comme le diplôme par rapport à vos compétences. En fait, si je bosse avec vous et que tout va bien, je m'en fous de vos diplômes. Si je ne vous connais pas et que je vous recrute, je vais regarder votre pédigré et donc votre diplôme, c'est votre label. Donc, on peut le regretter ou pas parce que c'est juste une question d'échelle en fait. Dans du micro, on peut abolir tous les labels et à partir du moment où on a un peu de volume ou un peu de différentes étapes, le label, c'est ça qui amène une importance et puis comme on le disait, ça a quand même ça a été un cheval de trois pour venir casser le soutien au bio aussi. Donc, je ne me méfie aussi pour ça. Merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes tes interventions, tes éclairages et le temps que tu nous as consacré. Merci de la part de tous, je pense. Avec plaisir et je vous souhaite une bonne continuation parce que je l'ai vu que le programme continuait. Donc, bonne fin de journée et bons travaux à tous. Merci mille fois. et on va rediffuser avec un petit montage, je pense, cette matinée en ligne malgré le problème un peu technique qu'on a rencontré. On va se débrouiller pour en faire profiter le plus grand nombre au-delà de notre assistance. Merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si... et on va se débrouiller. Merci. Merci.